Du verset 16 jusqu'au verset 42, jusqu'au verset 43, version 8 secondes. Version se meurt. Alors, Paul se leva, d'un geste de la mort, il demanda le silence. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Commence au verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Acte chapitre 13, du verset 14 jusqu'au verset 43. Quant à eux, ils quittaient Perche et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assiedent. Après qu'on eut fait la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire, « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Alors, Paul se leva, d'un geste de la main, il demanda le silence et dit, « Israélites et vous tous qui servez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Ensuite, en déploieant sa puissance, il en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il l'a supporté dans le désert. Après avoir détruit sept nations dans le pays de Canaan, il a donné leur territoire à son peuple. Tout cela a duré environ 450 ans. Après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors, le peuple a demandé un roi et Dieu leur a donné sa hume, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans. Mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Amen. Or, voici ce que Dieu vient d'accorder à Israël. Pardon. Or, voici ce que Dieu vient d'accorder à Israël. Un sauveur parmi les descendants de David. Comme il l'avait promis. Et ce sauveur, c'est Jésus. Avant sa venue, Jean avait appelé tous les Israélites à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore, « Qui pensez-vous que je suis? » « Je ne suis pas celui que vous attendiez. » « Non, il vient après moi et je ne mérite pas de dénouer ses sandales. » « Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham et vous qui voulez servir Dieu et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. » En effet, les habitants de Jérusalem et leur chef n'ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en commandant, et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ses prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous sommes venus vous annoncer cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l'a pleinement accompli pour nous. Qui sommes leurs descendants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au Somme 2. « Tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. C'est ce qu'il avait dit en cet air. « Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. » Dans un autre passage, il a dit encore, « Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. « Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. » Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Veillez donc à ce qui n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. « Regardez, homme plein de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. » En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de païens convertis au judaïsme suivis Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encouragèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. C'est le premier échantillon comme échantillon. Ça, c'est le premier échantillon comme échantillon. C'est le premier serment comme échantillon dans l'apostolat de Paul. On va lire en anglais, acte 14, verset 11, verset 18. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lyconian language, the gods have come down to us in human form. Barnabas, they called Zeus, and Paul, they called Hermès, because he was the chief speaker. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city. The priest of Zeus. Either you pronounce it in English or you pronounce it in French. Zeus. You want to pronounce both English and French. You grew in the wallah. Acts chapter 14, from verse 13. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates, because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, Men, why are you doing this? Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them. In the past, he let all nations go their own way. Yet, he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provided you with plenty of food and fills your hearts with joy. So, even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Hallelujah. Amen. The second sample sermon. Le deuxième sermon échantillon. Of the apostles. De la porte. Des apôtres, pardon. Quel était le message apostolique? L'évangile. Quel était l'évangile qu'ils prêchaient? Quel était l'évangile qu'ils ont prêché? Quel était leur message? Quel est le message du missionnaire? Quel est le message missionnaire? Nous avons deux échantillons. D'un total de neuf messages d'évangile enregistrés dans le Livre des Actes. Depuis le message de Pierre à la pentecôte. à la dernière exhortation de Paul quand il était en prison. Il y a environ neuf messages enregistrés. Trois de ces messages étant les témoignages de Paul. Faisant de 30% de la prédication le témoignage personnel. Ce qui fait que 30% du message prêché c'est le témoignage personnel. Des sermons qui nous ont donné dans les actes à partir des sermons à partir des sermons et échantillons qui nous sont donnés à partir des sermons et échantillons qui nous sont donnés dans les actes Nous avons ici deux sermons échantillons à partir desquels nous pouvons apprendre quel était le message des missionnaires. Quel était le message missionnaire ? Nous ne pouvons pas étudier l'anatomie de ces deux messages. Mais il y a des éléments généraux à prendre en compte Le premier message était adressé aux juifs et aux prosélytes. Le message en Pesidie était prêché aux juifs et aux prosélytes. dans une synagogue et l'apôtre adopte une approche historique et l'apôtre a adopté une approche narrative une approche historique Il fait une vue il fait une lecture historique il donne il fait une lecture panoramique de l'histoire il donne un aperçu historique de l'histoire désolé il fait un parcours historique il fait un parcours historique pour donner un contexte à la bonne nouvelle des choses qui se passent sous le plan contemporain pour donner la bonne nouvelle pour donner la bonne nouvelle pardon pour donner la bonne nouvelle désolé la porte au pôle il donne un parcours historique pour situer une bonne nouvelle qui les apporte qui les rapporte des événements qui venaient de se passer il donne un contexte à la bonne nouvelle qu'ils étaient des porteurs d'une bonne nouvelle mais il donne un parcours historique pour situer leur bonne nouvelle leur bonne nouvelle c'était quelque chose de récent qui venait de se passer mais il les donne un arrière-plan historique avant d'annoncer cette bonne nouvelle pour situer ça qui a compris et il fait un parcours de 1500 années de l'histoire d'Israël et trois minutes il fait un parcours historique pour situer des événements contemporains qui a compris l'autre là so settle down let us let us not make it longer more difficult or if you are tired let us we can all go and rest because I think that some of the difficulties are just because the mind is no longer in the camp not many people have the power to concentrate on things that demand the mind for a long time because I don't think that it is difficult we are talking the jargon of our kingdom I don't think that it is difficult for us to understand Paul gives a historical sweep Paul donne un aperçu historique pour situer des événements contemporains qui est la bonne nouvelle qu'ils apportent et puis fonde cela pour la validation dans un contexte scriptural le message à Pisidi l'évangile prêchait aux juifs et aux prosélytes l'apôtre Paul établit des bases communes une base commune il se connecte à son auditoire par l'histoire et sur la base de la révélation reçue sur la base de la révélation c'est-à-dire les écritures il établit une base commune afin de proclamer la pertinence de Jésus-Christ aux individus au niveau individuel ça c'est l'art de prêcher la plupart de nos sermons c'est d'inviter les gens à répondre c'est d'appeler les gens à répondre pardon appeler les gens à faire une réponse du coeur à un message qu'on ne les a pas annoncé on appelle aux gens de croire en Jésus on appelle aux gens de se répentir tous les deux ne sont qu'une réponse du coeur à l'évangile mais on n'a pas annoncé l'évangile et la plupart des gens ne connaissent plus ce qu'est l'évangile maintenant l'évangile selon la plupart des personnes c'est appeler les gens à croire appeler les gens à se répentir et ça ce n'est pas l'évangile ça c'est la réponse auquel on appelle les gens à donner à l'évangile a bien on a tout ni 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 et nous leur dis-tellent repent come et receive le Lord Jesus Christ et repent nous sommes demandés nous sommes demandés à un gospel nous avons pas présenté donc notre evangelisme est évoquée non sur le facte mais sur le ipot mais sur le comportement nous gained provide facts that are good news. What exactly is the good news that we set out to preach? Many of you love preaching. But what is the good news? What did Paul call in this passage the good news? What did Paul call in this passage the good news? For him, the good news is that God has finally sent through the descendant through the ancestry of David a savior called Jesus Christ who just died and rose again from the dead. C'est que Dieu a finalement envoyé à travers la descendance de David un sauveur appelé Jésus Christ qui vient juste de mourir et qui est ressuscité et monté au ciel. Tu as ajouté ce que je n'ai pas dit? Désolé. A cause de la passée qui m'a dit? Désolé. Qui a compris? Tu dormais ou bien tu es tout? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Est-ce que tu suivais quand on faisait la lecture de ces passages? Hein? Oui, parce que je suis en train de faire allusion. Si tu avais suivi, tu sauras que je suis en train de faire allusion à un verset. nous vous apportons ces bonnes nouvelles à savoir que de la descendance de cet homme que Dieu a choisi, David, est né pour nous un sauveur qui s'appelle Jésus Christ. Et il, il, après ça, il apporte l'application, la pertinence personnelle. et il a dit au travers maintenant de cet homme, le pardon de nos péchés nous est accordé qu'on ne pouvait pas recevoir dans le système de la loi. Il les a donné quelque chose qui est pour lui une bonne nouvelle. Et qui est pour eux une bonne nouvelle. à travers ce Jésus Christ, un sauveur, un saviour, nous a été donné à nous, le peuple d'Israël, et au travers de cet homme, le pardon des péchés peuvent être octroyés. Forgiveness of sin can be given. Quelque chose que le système de la loi ne pouvait pas donner. Something that the law system could not give. Are you thinking? Why is this so difficult? Am I rendering it too difficult? What is blocking? Is it that we are so used to our emotional, our stimulating people emotionally that it does not occur to us that we have not preached the gospel? Who is understanding when I'm saying that we demand people to make a response to a gospel that we have not presented? who has accomplished when I say that we exige people a response to a gospel that we have not preached? And even when they believe, they have believed in vacuity, in emptiness. They have given the response, they have given the response that had no content that they have not and their faith has no power. And their faith has no power. They have responded to our appeal, they have never responded to the gospel. They have responded to our call, they have responded to the gospel. So they have believed in quotes. They have repented in quotes. But if they have demand you have believed what? It is not clear. About Philip, the Bible simply says he went down to Samaria and preached Christ. Christ. That was the content. That was the content. He preached to them Christ. He preached to them And later on they say he preached to them the name of Christ. And plus tard on dit qu'il leur a prêché le nom de Christ. And here Paul takes a very simple sermon. Paul prend un sermon très simple. Il commence par établir une base commune avec l'histoire des gens qui sont devant lui. au travers de l'histoire des gens assis devant lui. Établissant une base commune leur disant nous sommes un peuple de Dieu. Et Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle c'est que les promesses que Dieu avait faites à nos pères se sont accomplies au travers d'un nom au travers d'une personne Jésus Christ qui est mort et qui est récemment ressuscité des morts et au travers de lui vous ce que la loi ne pouvait pas vous donner vous pouvez l'avoir ici et maintenant c'est à dire le pardon de vos péchés et il dit je vous apporte une bonne nouvelle évidemment c'est une bonne nouvelle que la promesse des milliers des années qu'un événement majeur contemporain s'est produit pour amener cette promesse à l'accomplissement et qu'ils sont des porteurs de cette bonne nouvelle et j'étais en train de faire un commentaire disant que nous devions apprendre de Paul de ne pas demander une réponse à l'évangile que nous n'avons pas prêché à des gens parce que la plupart d'entre nous se lèvent pour n'accomplir que la troisième partie de l'évangile qui est d'inviter les gens à répondre à l'évangile mais nous n'avons pas prêché l'évangile le message de Piscidie en Piscidie était fondé sur la révélation était fondé sur une religion révélée révélée fondée sur le contexte historique de l'alliance des alliances des alliances pardon et était fondée sur les Écritures à un peuple qui avait cette histoire là et qui croyait aux Écritures et puis nous passons au prochain serment à Lystra et on voit la même approche l'apôtre Paul commence avec eux et il ne mentionne pas David ni Abraham ni rien des Écritures il commence avec eux à partir d'une base commune sur la religion naturelle le Dieu qui a créé les étoiles et les étoiles n'est pas comme ça il n'est pas un homme nous ne sommes que des hommes et Dieu a aboli cette idolâtrie en envoyant Jésus Christ afin que nous puissions le connaître il commence avec eux de la même manière qu'il avait commencé avec les juifs sur les écrits de la nature sur l'écriture de la nature il commence avec eux avec l'écriture qu'ils connaissent la nature il fonde son serment sur la religion naturelle pour démolir l'idolatrie et les amener à une connaissance révélationnelle de Dieu il commence avec Dieu avec les juifs Paul commence avec les patriarces il commence une base commune qui a compris l'approche de Paul à la prédication j'aimerais que quelques personnes prient parce que c'est les choses que nous prenons le plus pour acquis et avec lesquelles nous pensons être plus familiers où nous faisons le plus d'erreurs lisez le message à l'istre il n'a pas répété le même sermon qu'il a prêché dans la synagogue ce n'est pas une base commune pour tout le monde ce n'est pas une base de connexion pour tout le monde il n'est pas allé à l'istre et a ouvert Genèse chapitre 1 ils lui auraient juste dit ça c'est le livre des juifs et son message aurait cessé là il n'aurait pas de bonnes nouvelles pour eux il n'aurait pas de bonnes nouvelles pour eux donc il commence avec eux sur une base commune nous sommes tous des êtres humains provenant du même dieu qui nous a créé il est notre dieu sa nature ne peut pas être réduite à la ressemblance à l'homme la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter c'est pour vous délivrer était pour vous délivrer de l'idolâtrie afin que vous puissiez connaître Dieu notre évangile ne peut donc pas nous transformer en vos nouvelles idoles il passe une base commune avec les juifs avec ceux qui ont une certaine lumière il commence avec eux il s'identifie avec eux et leur apporte la bonne nouvelle avec les païens il commence avec eux pas à partie des alliances mais à partie de la création et leur apporte la bonne nouvelle qu'il commence par la religion révélée ou par la religion naturelle et commence toujours par une base commune et leur apporte la bonne nouvelle et à la religion naturelle et on peut commencer à prêcher l'évangile à partir de la religion naturelle si tu ne peux pas prêcher l'évangile sans dire Ephesians chapitre 7 verset 42 alors tu n'es pas en train de prêcher pourquoi ne pas commencer avec les gens avec ceux qui ont un arrière plan de la religion révélée commence avec eux sur une base commune avec ceux qui n'ont pas de religion révélée avec les adorateurs des dieux de la nature commence avec eux à partir de l'écriture de la nature et prêche le Christ si ton Jésus n'est qu'une terminologie sectaire et dénominationnelle tu n'as pas d'évangile il a commencé avec eux et il a prêché l'évangile s'il vous plaît priez Seigneur merci beaucoup pour cette parole et je veux avouer Seigneur oh Dieu que nous avons toujours prie pour qui oh Dieu oh Dieu le fait de l'évangile nous avons toujours cru oh Dieu que venir se placer devant des gens et aller vite en besoin oh Dieu vous présenter oh Dieu pour appeler à la repentance des gens qui n'ont pas écouté un message nous avons toujours cru que c'est cela l'évangile Seigneur aujourd'hui tu nous apprends tu nous apprends qu'il y a une base commune qu'il faut s'identifier Seigneur oh Dieu à l'auditoire comme Paul a fait devant les juifs pendant qu'il était en piscidie comme il a fait devant les païens Seigneur le contexte oh Dieu et la base commune oh Dieu des patriaches il s'est également tourné à l'is oh Dieu vers la religion naturelle oh Dieu Seigneur je veux reconnaître que ce sont des choses que nous ne faisons pas nous venons oh Dieu nous entrons et de façon brutale nous présentons l'évangile pour appeler les gens à la repentance sans comprendre le message sans s'identifier à eux Seigneur et je prie que tu corrige cette tendance oh Dieu dans notre façon de présenter le message missionnaire Seigneur oh Dieu nous te supplions fais le coup ta gloire et pendant que nous entrons dans la phase 3 oh Dieu s'il te plaît accorde-nous de nous ajuster que nous ajustions que nous ajustions Seigneur que devant les musulmans oh Dieu Seigneur qu'il y ait un contexte qu'il y ait une base commune qui va permettre de nous identifier oh Dieu de fusionner avec eux que devant les religieux qu'il y ait une base commune Seigneur nous te suppliant au nom de Jésus Christ Amen Éternel Père sois béni pour la bonne nouvelle sois béni sois béni pour la bonne nouvelle merci pour la bonne nouvelle merci pour la bonne nouvelle oh Seigneur merci mon cœur est juste dans la joie mon cœur dans la joie oh Seigneur mon cœur est dans la joie mon cœur dans la joie je n'arrive pas juste à exprimer Seigneur mon cœur est dans la joie mon cœur dans la joie j'ai juste l'impression que c'est la première fois que j'entends cette bonne nouvelle oh Seigneur mon cœur est dans la joie mon cœur dans la joie sois béni Seigneur pour la bonne nouvelle sois béni sois béni pour la bonne nouvelle Seigneur sois béni pour la bonne nouvelle Seigneur je suis sorti plusieurs fois apporter ce que je ne connaissais pas oh Seigneur je n'ai pas arrivé à t'apporter la bonne nouvelle oh Seigneur sois béni pour la bonne nouvelle je prie Seigneur que ces vérités descendent dans mon cœur que ces vérités descendent dans mon cœur Que ces enseignements, oh Dieu, quittent ma tête et me possèdent en réalité. Et que je sois parmi ceux-là qui vont en venir annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, enseigne-nous à prêcher l'Évangile. Enseigne-nous, Seigneur, à prêcher l'Évangile. Oh Seigneur, c'est évident, Père éternel. Tu nous accueilles il y a quelques jours, dit, de mettre la réflexion, Seigneur, dans la tâche que nous avons à faire. D'y réfléchir. Et ici, Père éternel, nous pensons, ça ressort de manière récurrente. Que Paul, Père éternel, cherchait un terrain commun, avec le pas sur lequel il pouvait se connecter à son auditoire. Et apportait la bonne nouvelle. Seigneur éternel, c'est évident, c'est manifeste. Enseigne-nous, Père éternel, à prêcher l'Évangile. Enseigne-nous, Père éternel, à prêcher l'Évangile. À nous connecter, à chercher, à trouver ce terrain commun. Sur lequel nous connecter. A celle à Père éternel, à qui nous apportons la bonne nouvelle. Au Dieu, notre Père, au Dieu, notre Père, on sait nous apprécher l'Évangile. On sait nous apprécher l'Évangile. Au Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Lisons en Corinthiens 15, versets 1 et 2. En Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 2. Versions semeur. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. Ce n'est pas elle que vous êtes sauvée si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois retenir la parole de Dieu qui m'a été annoncée. Je dois la vivre au quotidien. Sinon, je n'aurai pas de fondement. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, le frère Théda nous a enseigné que nous invitons les gens à l'Évangile que nous n'avons pas prêché. Donc, quand ce passage demande que, quand quelqu'un donne la vie à Jésus, c'est sur quoi il s'appuie. Si nous prenons cette base, donc, par rapport au métal que nous prêchons, les gens n'ont pas cru. Et leur salut est compromis. Non. Oui. Oui. Fous-titrage Société Radio-Canada. Oui. Fous-titrage Société Radio-Canada. 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 Tu as fait les avortons, les croyants avortons. Il y a un certain message, un contenu au message de l'évangile, que si on n'a pas cru prêcher ça à quelqu'un, et la personne accepte ça, et se tient sur ça pour être sauvé, il a cru en vain. Il est dans l'église, mais il a cru pour rien. Parce que quand on en vient à ces spécifications, il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quoi. Alors, l'apôtre dit ici, je vous rappelle ce qu'on avait prêché. Ce que vous avez cru. Sur quoi vous vous tenez. Sinon, vous avez cru en vain. Qui voit l'importance du contenu du message? Il y a les politiciens, il y a les baratineurs, et il y a des gens qui ont des bouches mielleuses. On peut gagner des femmes avec ça. On peut convaincre les gens sans avoir amené les gens à Christ. En Christ. He usable. Il y a larette. Es récemment la biennale.